Bon demie de semaine, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici les titres. 400 procéduriers et informaticiens de la Commission électorale nationale indépendante participent à la cascade de formation de 5 jours en vue des structurants prévus le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cette formation va aboutir jusqu'au niveau des antennes de la CENI, les détails dans ce journal. Warren, une commune du Royaume de Belgique, promet d'accompagner la commune de Mongafla dans ses projets de développement. On y reviendra. Madame et Messieurs, ravie de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée qui débute avec un retard en raison du procès de Bucangalonso que vous venez de suivre tout à l'heure sur nos antennes. Direction New York, où le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a participé aux travaux de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tisekedi a, au cours de son intervention, mis l'accent sur le changement climatique et le crédit carbone. Il a plaidé pour une révision des approches mondiales pour lutter contre le réchauffement climatique. Reportage. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés, des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah Al-Bourhan, aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. La ville de Kikwit, ainsi que le cité d'Idiofa et Gungu de la province du Kuilu seront électrifiés vers la fin de cette année grâce à l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Kakubola d'une capacité de 10,5 MW. Les travaux d'évaluation ont réuni autour d'une table le ministre des Ressources Hydrauliques, les parties congolaises et indiennes. Marie Kalong. Léon, la volonté du président de la République de voir les travaux du barrage hydroélectrique de Kakubola dans la province du Kuilu s'acheverait à la date bitoire du 31 octobre 2023, tel que convenu entre les deux parties, congolaises et indiennes, dans le cadre de la jointe veinture. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mundi-Moukaleng, a évalué le jeudi 22 septembre 2023 dans son cabinet de travail avec la délégation India Exim Bank sur le tout d'exécution et l'état d'avancement des travaux pour la finalisation de ce projet. L'importance de l'électricité pour le développement de nos régions. Nous voulons féliciter en avance la population de Kuilu, Kourmou, Kikwit, parce que nous allons finir ce projet et ils auront l'électricité, accès aux énergies pour leur vie. Ça sera vraiment changé de vie. Les deux parties tiennent Mordicus au respect de la dette bitoire et dans l'entre-temps, l'installation des lignes de transport et de réseaux de distribution de moyenne tension et domestique se poursuit pour le bien de la population de Gungu, Idiofa, Kikwit et ses environs. À titre de rappel, le barrage hydroélectrique de Kakobola est d'une capacité de 10,5 mégawatts. Voilà l'infrastructure à présent avec la construction du pont métallique dans la province du Kassaï oriental. Blaise, beaucoup, Kassandra. La pose de la première pierre marque le lancement des travaux de construction d'un nouveau pont métallique en remplacement de l'ancien pont actuellement en dégradation très avancée. La nature des travaux ici évoquée par l'ingénieur Blaise Moulora. Dans la vision du chef de l'État, c'est un pont qui va permettre de désengorger cet artère que vous voyez ici et qui va jusqu'en Bourgimage. Le remplacement des ponts est un vaste programme initié par l'Office des routes sur le financement du trésor public. Le professeur Sélé Koto, DGIA de l'Office des routes, salue la politique du président de la République dans ce secteur. Le régime est passé. Le trésor public n'a juste qu'à quatre ponts. Et voilà un président qui arrive. Dans un quinquennat, on est à 300 ponts. Vous pouvez imaginer le reste. Nous sommes à Kabyaka Manga. Et demain, nous serons au Sankourou, à Kohle, sur la rivière de l'Holoma. Logée dans un espoir désespéré pendant plusieurs décennies, la population de Kabyaka Manga a finalement retrouvé le sourire de voir le pont de Kula aujourd'hui en pleine réhabilitation. Expression des lunes des notables de cette contrée. Je lance un cri d'espoir. Je leur demande de reprendre l'espoir, de garder l'avenir avec beaucoup d'espoir, parce que nous allons vers le mieux. Nous allons vers le mieux. On ne peut pas laisser notre territoire complètement enclavé. Les éléments du pont de Kula déjà déployés sur les lieux. Les renforcements des appuis exécutés, il y a de quoi espérer voir les travaux se terminer le plus rapidement, à la grande satisfaction de la population locale. Au pouvoir depuis le 25 janvier 2019, le président congolais Félix Antoine Tisekedi va boucler dans quelques mois ses cinq ans à la tête du pays. Et donc, les habitants du camp Luka le félicitent pour ses nombreuses réalisations et ses infrastructures qu'il a construites dans cette partie de la ville de Kinshasa en témoigne. On en parle avec Marie-Louise Mbella. C'est quand Luka subit la métamorphose de ces traits architecturaux grâce à la construction d'un pont jeté sur la grande avenie Mayengue qui relie les communes de Kintambo à celle de Selimbao. Les travaux de lutte contre les érosions sur la grande avenie qui avouent autre réalisation dans cette contrée de la capitale, la construction de la clôture du cimetière de Kintambo, aussi bien la clôture des parcelles environnantes du grand pont de Kank Luka. Sorti de cette situation d'enclavement, les habitants de Kank Luka ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulombo, qui a personnellement diligenté ses travaux après avoir reçu les plaidoyens de ses habitants auprès de l'honorable Laurent Batoumona. Le pont qui vient d'être érigé ici, c'est Fachi qui a fait tout que l'œuvre soit accomplie. Tout ce que nous voyons, ce sont des actes concrets. Nous, au Kank Luka, nous venons de bénéficier le pont, la clôture du cimetière et la route. Voilà ce qu'on peut dire que Fachi est en train de travailler. Il vient de laisser un acte concrète. Qu'un président qui est passé au Congo et qui a fait tout ceci, c'est le Fachi Béton. C'est pour ça que nous l'acclamons. Et au niveau de Kank Luka, nous sommes en train de faire tout pour qu'il soit élu massivement. Ses fils du terroir, Daniel Mouyamou Kiewa, du MSC, parti politique cher à Laurent Batoumona, confiant, quant à la résolution des problèmes sociaux de base, a, au nom de la population de Kank Luka, a remercié le chef de l'État et a sollicité de l'OVD de la réplice des autres travaux. Là, on part au nord qui vous, précisément, à Goma, où les commandants de toutes les grandes unités y étaient réunis pour échanger avec le gouvernement de province sur la pacification de la partie est du pays. Scrit dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FRDC, son Excellence Félix Antoine Tizekedi-Cilombo. Dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire adintérim et commandant des opérations entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDD-RCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Ndjik et Caïko porté-parole de l'autorité provinciale qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérez au processus PDD-RCS. Pourquoi ? Parce que c'est ensemble avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétite. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimeraï a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message au réfractaire, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous, nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie du PDD-RCS pour déposer les armes après déposer les armes et faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes et ordre du chef de l'État et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Moubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée royaliste à Mouchaki. Les victimes des violences sexuelles et les déplacés admis à l'hôpital provincial de la police nationale congolaise en Nitori ont été assistés en médicaments essentiels pour leur prise en charge. Une initiative de la Fondagen, une association philanthropique. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. La violence armée qui sévit en Nitori depuis décembre 2017 a des conséquences néfastes sur le vécu quotidien de la population. Les personnes déplacées en payent le prix à chaque jour qui passe sous siège de l'avenir de ses nécessités. La révérende docteure John Jafari Raus Deborah Wan a rémis le samedi 23 septembre courant un lot important de médicaments essentiels pour leur prise en charge à l'hôpital provincial de la PNC à Nitori. C'est ça que j'ai dit qu'il y a encore beaucoup de défis en matériel en encadrement. En fait, moi je travaille en même temps avec Dieu. Je ne peux rien dire de décourager la population. Tout ce que je peux dire c'est d'encourager la population. Tant qu'on ne vous a pas enlevé le souffle tu es encore vivant il y a encore de l'espoir. Pour docteur Prince Elie Liouonou responsable de l'hôpital de la PNC à Nitori cette assistance de la Fondagène arrive à point nommé. Le petit geste que la Fondagène est en train de poser ce jour nous dirons que ça tombe à point nommé et que l'éternel Dieu qui a mis cela à coeur pour que nous l'assistons aujourd'hui puissent continuer à le tenir. Touchée et bouleversée par les difficultés qu'éprouvent certaines femmes internées dans cette structure sanitaire par marque de paiement de l'air soins médicaux la responsable principale de l'église évangélique des nations Eden City a mis la main dans sa poche pour soulager ces femmes en détresse. Des bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier la bienfaitrice. C'est là fait trois semaines que je suis bloquée ici faute de moyens et j'avais perdu espoir. Que Dieu bénisse maman pour avoir payé mes frais car je mis au monde par césarienne je lui suis reconnaissante. Et puis ces échanges sur la porte de l'audit interne qui ont réuni les experts du secteur des finances. Ces assises ont été organisées par l'Institut des auditeurs internes du Congo pendant trois jours. Les participants à ces travaux ont bénéficié des exposés faits par des acteurs de l'audit interne et métiers. On en parle avec Iverson Kaboba. Trois jours de réflexion, d'intenses débats et d'échanges d'expériences autour du fonction de l'audit interne attend que l'évier de rédivabilité et de performance essai dans les organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo. A l'issue de ces assises, quelques recommandations ont été formulées dans l'exercice des auditeurs internes. Les différents contrôles effectués par l'inspection générale IGEF, à savoir le contrôle a priori, le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori, ont été cités en exemple dans les propos d'Émile Kakesse, rapporteur d'Iakongo. Quand l'avis interne entend l'outil de rédivabilité et de dévisation des fonds publics, l'orataire a évoqué les principaux points suivants, les différents contrôles effectués par l'inspection générale de finances, à savoir les contrôles à priori, l'IGF plaise pour l'instauration des partenaires financiers. Alain Serge Loubello, président de cet organe satisfait des résolutions issues de ces assises et annonce d'autres rencontres du genre. Nous aurons également donné la parole à la direction générale des impôts avec les innovations récentes, notamment sur la déclaration récapitulative de l'IPER. C'est des sujets sur lesquels nous, en tant qu'auditeurs internes, nous devons être à jour parce que notre rôle c'est d'accompagner les organisations qui doivent les appliquer au jour le jour. Dès par sa définition, l'audite interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur les degrés de maîtrise de ces opérations par une approche systématique et méthodique des contrôles et des gouvernements d'entreprises à travers des propositions pour renforcer leur efficacité. Autre chose, le développement de la commune de Mont-Gafoula a fait l'objet d'un accord conclu entre les autorités municipales et celles de Waouarène du royaume de Belgique. Les détails avec Patricia Ongou. La commune de Mont-Gafoula a reçu une délégation belge de la commune de Waouarène conduite par Julien Amblet. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord et de coopération entre la commune de Waouarène en Belgique et celle de Mont-Gafoula à Kinshasa. Chapoté par le bourgoumestre sévérin Mumbu Malamba, cette première rencontre de prise de contact avec le partenaire est la présentation de l'objectif de la mission belge. Quelques bureaux des quartiers les longs de l'avenue Bypass ont été visités. Bien après, Julien Amblet et sa suite ont également visité l'Université catholique du Congo, l'extension de Mont-Gafoula. Nous avons eu le bonheur de venir visiter cet établissement scolaire et de voir de la manière dont sont organisés les cours, de quelle manière ça se passe, à quoi ressemblent les classes. On a appris pas mal de choses, on a vu aussi que c'était une école qui était très portée sur le développement individuel des élèves, notamment au niveau sportif, mais au niveau aussi des nouvelles technologies comme l'informatique. Donc voilà, c'est quelque chose de très très positif et on est très avis et très fiers d'être accueillis dans cet établissement. Ces jumelages entre la commune de Mont-Gafoula et celle de Ouarem s'inscrivent également dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle d'impulser le développement à la base. Les nevennes de la commission électorale nationale indépendante, les membres de bureaux de vote et de déploiement et ceux du centre local de compilation des résultats sont en formation au centre Caritas de Kinshasa. Ils renforcent leur capacité dans plusieurs modules en vue des scrutins prévus le 20 décembre prochain. Richard Kalala. Membre du centre local de la compilation des résultats par un atelier d'harmonisation de modules des différents concepteurs. Cette cascade va aboutir jusqu'au niveau des antennes de la CENI en vue des scrutins prévus le 20 décembre 2023. Quelques experts du ministère de l'ETPS étaient en formation interchanges informations et expertises pour bien comprendre le rouage de la protection sociale axée sur sa sécurité. Ce, afin d'amener les populations évoluant dans le secteur informel à s'y intéresser à travers les opportunités qu'offre cette assurance. Cet atelier qui se déroule au centre Caritas de Kinshasa dans la commune de la Gombe durera 5 jours pour près de 50 participants puis suivra la cascade 1. Près des 400 participants procéduriers et informaticiens seront formés du 2 au 11 octobre 2023. Publication de liste définitive des candidats pour la députation nationale par la centrale électorale. Avec cette publication, il n'a plus question de mettre en doute le processus électoral en cours et que les élections auront bien et bien lieu au mois de décembre 2023. On écoute le directeur de communication de la centrale électorale. nationales indépendantes a rendu publique la décision numéro 106 à la date du 22 septembre 2023. Cette décision porte publication de la liste définitive des candidatures rétenues à l'élection des députés nationaux. La liste ainsi rendue publique est assortie des numéros au regard du nom de chaque candidat titulaire. Ce sont ces numéros que chaque candidat est appelé à retenir et à communiquer à ses électeurs pendant la campagne électorale car il s'agit bel et bien des numéros définitifs des candidats qui seront repris sur les dispositifs électroniques des votes. Et donc, la population est appelée à ne pas suivre tout ce qui se raconte ou s'écrit sur les réseaux sociaux. Les numéros publiés sur la liste des candidats députés nationaux sont des numéros définitifs des candidats qui vont leur permettre n'est-ce pas de battre les campagnes et ces numéros chaque candidat est appelé le moment venu de les communiquer à ses électeurs. La campagne électorale pour l'élection des députés nationaux est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et cela conformément au calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante depuis le 26 novembre 2022. C'est pendant cette période de campagne que chaque candidat communiquera à ses électeurs son numéro définitif repris à côté de son nom sur la liste définitive publiée le 22 septembre 2023. Merci. Et maintenant nous allons faire un tour dans la commune de Ngalima précisément au quartier Finga où les femmes et jeunes filles ont été sensibilisées pour leur prise en charge devant les soeurs de la charité en Jésus-Christ organisatrice de cette activité et ces dernières ont plaidé pour la construction d'un centre de formation professionnelle et des pompes à forage pour l'adduction d'eau potable question d'améliorer la disserte des populations au chemin de d'eau. Le quartier de la province de Kinshasa a de sérieux problèmes de l'eau de la rejuve des eaux. Il y a d'autres qui préfèrent le pompe à forage l'une de mission de soeur de la charité en Jésus-Christ d'aider les dominés habitant le coin reculé de la capitale. Cette délégation a profité de l'occasion pour sensibiliser les femmes et jeunes filles sur l'entrepreneuriat l'apprentissage de métiers pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La construction de quelques centres va permettre à ce jeune de zèvrer à maximiser leur apprentissage pour améliorer leur vie sociale. Ils les ont remis de pannes et autres objets en guise de la solidarité avec la population de ces coins de la capitale. La journée internationale de l'alimentation sera célébrée le 16 octobre 2023. En marche de cette célébration Wino Wina Bio une structure du ministère de l'Environnement a initié une rencontre avec les élèves du lycée Mokengeli pour leur montrer l'importance de l'alimentation. Encore une fois, Shemem Dondo. ...de mettre en place des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables. Elle appelle à l'action de tout le secteur de faire en sorte que nos systèmes agroalimentaires fournissent suffisamment d'aliments abordables, nutritifs et sûrs pour tous. telles leçons de points saillants debattues lors de la conférence de femmes de Wina Bio avec les élèves du lycée pédagogique Mokengeli. Moi, ce que j'ai retenu, c'est juste la nutrition. La maman, Mme Caroli, nous a dit que la nutrition, c'est une science, une processus qui étudie la transformation des aliments dans un organisme. Je suis vraiment content de voir que dans notre pays, on s'intéresse aussi à l'alimentation, nous permettre de savoir ce qu'on mange, de quoi on doit se nourrir. C'est vraiment une bonne initiative. Je demanderai à ce que les institutions nationales qui s'y mettent dans ces domaines puissent vraiment accélérer. Nous avons essayé de partager une information forte aux élèves pour pouvoir sensibiliser leurs proches, leurs familles autour de la sécurité alimentaire, la capacité de s'acquérir eux-mêmes de la bouffe, mais aussi de protéger leur propre santé. L'alimentation d'aujourd'hui est le plus souvent de nature et vide des nutriments essentiels de par le mode de préparation des aliments, mais également de par leur mode de culture d'approvisionnement parce que le sol sent vide. Des aliments nutritifs qu'ils comportaient autrefois et ils sont pollués. Revue de presse à présent avec Jean-Pierre de l'Odémasou. Bonjour à tous. La Commission électorale nationale indépendante lance une alerte générale. RDC, les élections de 2023 en danger rapportent la prospérité. Face aux multiples contraintes techniques susceptibles d'entraver la tenue des élections écrit le journal, la CENI, dans une lettre interceptée sur la toile, sollicite un face-à-face avec Félix Tshisekedi, le président de la RD Congo pour trouver des solutions rapides. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, aurait adressé une lettre au chef de l'État exprimant ses préoccupations quant aux contraintes techniques auxquelles fait face son institution. parmi les contraintes évoquées, il cite entre autres les difficultés à mener des opérations dans les zones en conflit, le retard dont la livraison des kits électoraux, le financement insuffisant de la part du gouvernement, le manque de moyens de transport tels que les avions et camions, ainsi que le refus de la MONUSCO de mettre à la disposition de la CENI sa logistique. Présidentiel de 2018, les vérités tronquées de Corneille Nanga révèlent Econouz. Un ancien président de la CENI ne devait pas dire ça, pourtant, note le confrère, Corneille Nanga, président de la CENI aux élections de décembre 2018, a franchi le Rubicon en trahissant son serment et a révélé les non-dits du processus qu'il a piloté en 2018. Pour quelle motivation se demande le journal, il est le seul à le savoir. Révélation ou pas, la lettre de Corneille Nanga du samedi 23 septembre 2023, ne dit rien, elle ne change pas non plus le cours de la présidentielle de décembre 2018, bien au contraire, elle dégrade son rédacteur qui a tronqué, selon lui, le choix du peuple devant les urnes. Quoi qu'il en soit, précise le journal, Félix Tshiseké dirait ce président de la République et donne rendez-vous au peuple le 20 décembre 2023 pour un second mandat. RDC, le Tundula annonce la signature non arrêtée pour décentraliser la délivrance des passeports constate Politico.cd. A l'instar de la desserte en eau potable et en électricité, la délivrance d'un passeport biométrique s'est ajoutée sous la liste des denrées rares en République démocratique du Congo pour cause. Selon le ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Loutundula, l'opérateur actuel Locusem, une filiale de Semlex, n'a pas renouvelé les équipements qui ont vieilli. Par conséquent, la RDC est passée de la capacité d'impression des passeports de 1 000 voire 2 000 passeports par mois à 400 passeports par mois. Dans le même chapitre, le ministre des Affaires étrangères a révélé qu'un arrêté a été signé pour décentraliser l'émission de cette pièce d'identité. Il s'agit, selon lui, de 4 centres de capture à Kinshasa, d'autres au Kivu, au Kassai et au Congo central. RDC, émergence d'un nouveau groupe armé à Niragongo, annonce actualité.cd. Dans la province du Nord qui voit à Niragongo un nouveau groupe armé baptisé l'Union des Forces Patriotiques du Congo, UFDPC, a fait son apparition vêtue d'uniformes militaires et armées. Ces jeunes hommes et femmes ont tenu leur premier parade le samedi 23 septembre 2023 à quelques mètres du bureau du chef du groupement Bukumu. Ils affirment répondre à l'appel du président de la République du Congo qui encourage tous les Congolais à se mobiliser pour défendre leur nation contre les agresseurs. Leur objectif initial est de combattre les rebelles du 1-23 à Kibumba et ils sollicitent le soutien logistique du gouvernement pour se joindre aux Forces armées nationales. C'est fini donc pour ces 30 minutes d'informations réalisées par Pascal Sichot-Louisant Moulangueuil. Ce journal a été coordonné par Jacques Kaboba. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bel après-midi chez vous.